Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci au public présent ici au centre Pompidou. Bonjour à vous, Dominique Perrault, vous êtes architecte et nous allons dans l'heure qui vient parler de votre travail, de la manière dont vous concevez votre architecture, de votre parcours aussi. Et ce qui frappe justement dans ce parcours Dominique Perrault, c'est d'abord la vitesse. Vous aviez 28 ans quand vous remportiez votre première commande pour construire une usine, c'était à Châteaudun. A 36 ans, vous aviez déjà bâti un complexe de logements à Reusé, ainsi que l'école d'ingénieurs de Marne-la-Vallée qui accueille 2000 étudiants. A 40 ans, vous livriez ce grand rectangle de verre qu'est l'hôtel industriel Berlier dans le 13e arrondissement de Paris. Et à peu près en même temps, vous étiez lauréat, on s'en souvient, du concours pour la Bibliothèque nationale de France, bâtiment sur lequel évidemment on reviendra longuement au cours de cette masterclass. Alors après la BNF, vous avez beaucoup construit à l'étranger, à Berlin d'abord avec le vélodrome et la piscine olympique, c'était dans les années 90, mais également au Luxembourg avec ses deux grandes tours de la Cour de justice de l'Union européenne, qui ne sont pas d'ailleurs sans rappeler les tours de la BNF. Et puis en Espagne, l'hôtel Mi Barcelona en 2008, le centre olympique de tennis de Madrid en Corée avec l'université des femmes IWA de Séoul, c'était en 2008 et puis plus récemment encore à Paris, l'hippodrome de Longchamp qui vient d'être inauguré et puis en ce moment est en chantier la Poste du Louvre. On ne pourra évidemment pas tout citer Dominique Perrault en tous les cas, surtout au début de votre carrière. Ce qui frappe, c'est donc, je le disais, que ce soit allé très, très vite. Est-ce que ça vous a étonné, cette rapidité ? Oui, bien sûr, ça surprend, mais on n'a pas le temps de s'en rendre compte. Ça va tellement vite qu'on est porté. Pour revenir un peu plus dans le temps et à l'origine, il y a mon diplôme d'architecte qui a beaucoup compté. D'un point de vue, pas spécialement, si on peut dire, du point de vue du design ou d'un point de vue stylistique, mais plutôt de la réflexion sur la ville et du positionnement de l'institution par rapport au quartier, par rapport au territoire. Puisque ce diplôme était consacré à la cartographie des 11 mairies qui ont été réalisées dans la deuxième partie du 19e siècle et qui consistait à marquer les territoires conquis, les communes annexées, de façon à ce que Paris, que nous connaissons aujourd'hui, avec ses 20 arrondissements, ait une surface et un territoire nouveau. Donc, République, positionnement de la République par rapport à des territoires qui sont des territoires de transformation. La bibliothèque en fait partie à sa façon. On pourra certainement reparler entre l'introversion et l'extraversion du rôle du monument dans la ville. Donc, vous avez fait votre diplôme sur ces mairies. Vous avez fait votre diplôme sur l'histoire dans la ville, d'une certaine manière. Et ce n'est pas tellement étonnant puisque vous avez en fait plusieurs diplômes. Dominique Perrault, un diplôme d'histoire, puisque vous êtes historien aussi, et puis un diplôme des Beaux-Arts. Donc, vous êtes un petit peu ces trois choses à la fois, un historien, un architecte et un artiste. Le rapport à l'histoire, par exemple. Je suis un faux historien d'une certaine façon, dans la mesure où j'ai plutôt fait un travail de géographe. C'est-à-dire que je me suis appuyé sur l'histoire plus pour définir des territoires, les comprendre, les évaluer, les mesurer, les transformer. Et ça a nourri effectivement mon travail d'architecte, puisque tous ces projets, qui sont souvent des grands projets, souvent aussi des commandes publiques. Donc, il y a un engagement en particulier. Il y a évidemment une responsabilité qui est particulière au regard du commanditaire. Ça touche la transformation des villes, des métropoles en Europe, mais aussi de par le monde. Donc, l'histoire, pour moi, est plus un prétexte pour travailler la géographie que pour faire un travail des annales et savoir exactement qui est qui et qui fait quoi et où chacun habite. Là, c'est plutôt comment nos villes et nos structures se montent et se démontent, comment elles se transforment. Et c'est vrai que je voulais faire un doctorat à l'École des hautes études. Je l'avais préparé sur le Faubourg Saint-Germain pour faire un peu le pendant d'une certaine façon, ou plus exactement l'écho entre ces mairies qui mettaient en place la République avec une volonté de créer des avenues, des places, des espaces publics, enfin tout un dispositif de contrôle aussi. mais en même temps d'urbanité. Donc, cette transformation de Paris au 19e siècle. Et je voulais faire l'écho, la résonance avec le 18e siècle, dans le Faubourg Saint-Germain, avec les cloîtres. Et les cloîtres étaient, à leur façon, les mairies de l'époque. C'est-à-dire, elles marquaient le pouvoir. Enfin, ces cloîtres, c'est marquer le pouvoir religieux et organisé, mais de façon introvertie. Et c'est pour ça que là aussi, il y a un écho par rapport à la bibliothèque, dans cette relation de fermeture, mais en même temps de présence et d'organisation d'un système urbain autour de soi. La bibliothèque, c'est un cloître. C'est une abbaye, d'une certaine manière. Oui, la bibliothèque a cette forme d'abbaye et a cette ambivalence entre l'introversion et l'extraversion, puisque la bibliothèque offre, et ça, je trouve que c'est une position, je dirais, éthique, d'une certaine façon, de responsabilité de l'architecte lorsqu'il travaille par rapport à une commande publique, c'est de produire un espace public qui va porter, en fait, l'investissement public, que ce soit une bibliothèque, un musée ou autre bâtiment, pas uniquement culturel. Donc, il y a commande publique, il y a espace public. L'esplanade de la bibliothèque est un espace public totalement ouvert, enfin, qui est vraiment absolument centrifuge, qui va dégager des perspectives dans les quatre directions, si je puis dire, nord, sud, est, ouest, etc. Et donc, ça, c'est le dispositif, je dirais, de perception urbain. Ensuite, et je dirais ensuite, et en même temps, plus exactement, parce qu'il n'y a pas de séquençage dans le système, en même temps, il y a cette dimension introvertie du cloître et donc de l'abbaye. Et c'est en cela que les tours de la bibliothèque se différencient du plan voisin de Le Corbusier, c'est que ces quatre tours ne créent qu'un seul et même lieu par rapport à la stratégie, si on peut dire, du mouvement moderne, qui est une stratégie de bâtiments célibataires qui sont tous plus beaux les uns que les autres, mais qui n'ont aucune relation entre eux du point de vue, si je puis dire, de la constitution d'espaces urbains et donc de développement de vie et de sociabilité. Alors, on reviendra peut-être là-dessus au cours de notre conversation, et également sur cette notion d'histoire qui, finalement, me semble assez importante dans votre parcours. Mais on va d'abord faire un petit peu votre histoire et l'histoire de la vocation d'architecte de Dominique Perrault. Est-ce que, d'ailleurs, c'était une vocation pour vous, l'architecture ? C'est difficile de dire que cela ne l'était pas aujourd'hui, mais en fait, ça ne l'était pas. Donc, dans le... Parce que j'avais... En fait, bon... Ça ne l'est toujours pas ? Non, ça va. Je vis avec... Je ne m'en plains pas. Mais je dirais que je m'en nourris et j'en suis vraiment heureux. Donc, ce n'est pas en ces termes-là que cela se pose. C'est plutôt... Et on célèbre actuellement mai 68. Et mai 68, pour moi, c'était un moment... J'avais 14 ans, 14-15 ans, donc je n'étais pas du tout dans les manifestations. J'habitais en banlieue, donc je faisais du stop pour venir à Paris, pour essayer d'être un peu dans le parfum du moment. Mais enfin, ça marchait plus ou moins bien. Et donc, j'arrivais difficilement jusqu'à la capitale. Toujours est-il que mai 68, pour moi, c'est une rupture importante, puisque je découvre, par des liens d'amitié, l'architecture. Et auprès d'amis très, très proches qui se lancent dans l'architecture, donc qui sont un peu plus âgés que moi, et ces amis, au départ, peignaient, faisaient de la peinture. Et donc, je découvre la peinture. Je me mets à peindre, et je peins presque une dizaine d'années, de façon très, très intense. Et là, en fait... Qu'est-ce que vous peignez, exactement ? Est-ce que c'est figuratif ? Non, non, c'est plutôt... On pourrait appeler ça un peu une espèce d'abstraction lyrique. Je ne sais pas si exactement ça veut dire quelque chose, mais ça correspond à peu près à ce qu'on pouvait en voir. Par contre, cette abstraction lyrique, elle est liée à un processus qui est un processus assez fulgurant, puisque je peins sur des toiles cirées. Et donc, la peinture glisse avec des chiffons, et donc, je couvre la toile de façon très, très immédiate. Et autant, aussi vite je la couvre, aussi vite je peux, effectivement, en repasser une couche, si je puis dire. Et ceci crée, en fait, un processus, si je puis dire, du point de vue de la relation avec la feuille blanche et la relation avec la création, qui est très libératoire. Et donc, lorsque je rentre dans l'école d'architecture, j'y entre pour des questions tout à fait matérielles, et puis des questions aussi familiales. Architecte, c'est un peu la paix des ménages. Donc, on ne se fâche pas avec ses parents. Artiste peintre, c'est un peu plus compliqué. Pourtant, on rentre tard le soir quand on est architecte. Je ne sais pas si c'est vraiment la paix des ménages. Oui, mais enfin, disons qu'on peut dire qu'il fait de l'architecture. Donc, disons qu'on sait quoi dire. S'il fait de la peinture et qu'il rentre tard, c'est déjà un petit peu plus suspect. Donc, ce départ, si je puis dire, est assez formidable parce que je fais de l'architecture comme je peins. C'est-à-dire avec un certain détachement par rapport à ce qui est créé. Je peux créer quelque chose, je peux le démonter, je peux le remonter et je peux le manipuler. Je n'ai pas peur de cette transformation, alors que dans le processus architectural, il y a un côté un peu laborieux parce que ce qui est manipulé est quelque chose qui n'est pas assez complexe et lourd, je dirais, dans tous les sens du terme. Et donc, il y a une espèce de processus qui est assez normatif quelque part. Les écoles, surtout l'école post-corbuséenne, met en place des systèmes de représentation et finalement est un peu post-beaux-arts d'une certaine façon puisqu'il y a des ficelles qui sont utilisées et qui sont évidemment beaucoup plus intéressantes que celles qui renvoient à l'école des beaux-arts académiques. Mais malgré tout, l'école se targue et se flatte d'avoir des méthodes de représentation liées au graphisme, liées à des questions de style. Et de cela, moi, j'en suis assez loin et ça me permet d'être en toute liberté avec l'architecture. Et ça, c'est un élément qui compte beaucoup dans le développement futur, en liberté mais aussi en défiance d'une certaine façon puisque, évidemment, il y a une sincérité totale dans le processus de création d'un projet architectural mais il y a en même temps une certaine capacité à dire non, non. Et la bibliothèque est un non. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au fond, vous êtes resté un peintre toujours ou est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez tout de même que vous êtes pleinement un architecte et que pour vous, les arts plastiques, si, évidemment, ces arts plastiques ont été intégrés à votre pratique, c'est derrière vous ? Non, il n'y a pas d'amalgame entre être le peintre et l'architecte. Je suis définitivement un architecte mais les racines et vraiment cette sensibilité liée à l'art est quelque chose qui m'a nourri, qui me nourrit et qui me nourrira. Donc, ça fait partie de mon... Voilà, de mon brain. Vous êtes un gros consommateur, par exemple, d'expositions ? Oui, mais je suis surtout consommateur d'expériences plus réelles et de rencontres avec les artistes. Les expositions sont toujours intéressantes, évidemment, mais le plus intéressant, c'est quand même là où ça se passe, là où ça se fabrique et puis le lieu où c'est fabriqué, enfin, où tout au moins, où ça intervient. Pourquoi je dis ça ? Parce que je pense beaucoup, surtout, au travail du land art et à un certain nombre d'oeuvres liées au conceptuel ou minimaliste où il faut être dedans, d'une certaine façon, ou être avec pour en avoir, en fait, l'émotion. Et d'ailleurs, on peut considérer que la bibliothèque, c'est en partie du land art puisque votre idée, à un moment donné, était de prendre un rectangle de forêt existant, de l'arracher, d'une certaine façon, et de l'installer au cœur de Paris, au cœur de la bibliothèque. Et ça, c'était du land art ? L'idée, on l'a réalisée, puisque nous avons... Mais ce n'est pas vraiment le rectangle que vous aviez choisi ici ? Non, ce n'est pas le rectangle que nous avions choisi, mais le rectangle que nous avions choisi nous a permis de cartographier de façon extrêmement précise où se trouvaient les différentes essences d'arbres et leur organisation naturelle. Et donc, il y a effectivement déjà une transposition, puisque ce n'est pas une restitution d'un morceau de forêt stricto sensu, mais c'est, malgré tout, un dispositif qui est un dispositif qui s'approche au plus près et au mieux d'un morceau de forêt d'Ile-de-France. Alors, il n'y a pas un panneau, quelque part, dans une forêt qui serait devenue une clairière où vous auriez pu écrire « Ici se trouve l'absence de forêt, cette forêt qui a été transportée à l'intérieur de Paris ». Ça, vous n'avez pas pu vraiment le faire, Dominique Perrault ? Non, ça, nous n'avons pas pu le faire. Par contre, nous avons fait quelque chose avec François Mitterrand, qui est de cet ordre-là, puisqu'il n'y a jamais eu de première pierre dans cette bibliothèque. Et donc, avec le président, il y a eu une action au sens de l'installation, au sens artistique, puisque une pierre a été prise dans les fondations du Louvre, dans la tour de Charles V, là où se trouvait la bibliothèque du roi. Et cette pierre a été installée à la bibliothèque, on peut la voir, à l'entrée des grandes salles de recherche, au pied d'une des tours. Et il est mentionné que cette tour vient effectivement du Louvre. Nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout de notre démarche, parce que ce que vous évoquiez, c'est exactement ce que nous espérions faire, c'est-à-dire marquer en creux l'absence de cette pierre et expliquer que cette pierre n'est pas du tout perdue, mais au contraire, elle est même magnifiquement conservée dans la bibliothèque nationale et constitue la pierre d'angle, ou tout au moins la première pierre de l'édifice. Vous êtes un architecte conceptuel ? Oui, c'est ce qui se dit. Pour moi, l'architecture est conceptuelle, c'est-à-dire que l'architecture naît de la pensée, et c'est en cela qu'elle est fascinante, parce qu'elle se transforme en physique. C'est-à-dire qu'elle est autant matière d'esprit à l'origine, qu'elle devient strictement physique dans son résultat, puisque ce que l'on construit est physique. et ce que l'on va ressentir, ce que l'on va voir, ce que l'on va utiliser, est absolument physique. Donc ce passage de l'immatériel, du spirituel, de cette dimension abstraite, finalement, jusqu'à une dimension qui est incontournable et qui est celle de la présence des murs, du sol, des plafonds, etc., de tout ce qui nous environne, ce qui nous entoure, ce qui nous enveloppe, nous protège, mais aussi qui nous sépare d'une certaine façon et comme l'on appelle l'architecture, c'est physique. Alors on est ici au centre Pompidou. C'est un bâtiment évidemment iconique de Paris, construit en 1977 par Richard Rogers, Renzo Piano et Gianfranco Franchini. Vous, vous aviez 24 ans à l'époque quand il a été construit, ce bâtiment. Vous veniez de déménager de Clermont-Ferrand, votre ville natale, pour faire vos études ici à Paris. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé à l'époque de cet endroit ? C'était un lieu de visite puisque je faisais mes études à l'école des Beaux-Arts, sur l'autre rive. Et nous faisions à l'époque des analyses urbaines, en particulier sur la rue des Rosiers. Juste à côté d'ici, dans le Marais. Voilà, juste à côté d'ici, dans le Marais, absolument. Il y a évidemment se poser aussi la question de la transformation du quartier de Beaubourg, déclaré insalubre, ce qui a permis d'enclencher, si je puis dire, la mise en place de ce bâtiment extraordinaire, qui est le centre Pompidou. Donc, on est dans une proximité de visites, de regards, sans très bien comprendre, parce que lorsqu'on commence ces études d'architecture, on ne mesure pas exactement toute l'importance de l'histoire récente, enfin, l'histoire moderne de l'architecture, avec l'influence d'archigrammes ou de superstudios ou de grands mouvements qui ont porté, en particulier, le mouvement anglais. Il faut dire qu'à l'époque, aussi, en France, exactement au même moment, Paul Andreux construit le Terminal 1, qui est, pour moi, un chef-d'oeuvre d'architecture de béton. Et donc, c'est exactement... Terminal un peu brutaliste. Oui, assez sophistiqué. Il a ses gerberettes à lui. Elles ne sont pas en métal, elles sont en béton. C'est un très, très beau travail, comme le fait Nervi en Italie pour d'autres bâtiments, par exemple. C'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est une époque où l'architecture a cette dimension d'architectonique. C'est-à-dire qu'on la retrouve dans un langage beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, comment dirais-je, libéré, d'une certaine façon. Et évidemment, Beaubourg, on est un exemple magistral. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un bâtiment conçu par de jeunes architectes. Renzo Piano avait 36 ans à l'époque. Comme quoi, 36 ans semble être un âge d'or. Pour faire des grands bâtiments dans Paris. Ça doit être le bon âge garni aussi pour l'opéra. Donc Paris est très, très accueillant pour les architectes de 36 ans. Mais alors, ce centre Pompidou, on l'a comparé à une usine au moment où il a ouvert. Et ce n'est peut-être pas, d'ailleurs, pour vous, une critique, parce que j'ai l'impression que vous aimez un peu les usines. Et d'ailleurs, vous avez une agence qui est installée dans une ancienne usine ou en tous les cas dans un ancien atelier. C'est quoi pour vous l'usine, Dominique Perrault ? Nous avons toujours été dans des lieux industriels puisque nous sommes restés durant la bibliothèque et après, 15 ou 17 ans, dans l'hôtel industriel, comme son nom l'indique. Que vous avez construit. Que nous avons construit et qui se trouve au bord du boulevard périphérique, qui est un prisme de verre et de métal et qui nous a donné des plateaux extraordinaires, tout à fait ouverts sur un mouvement, le mouvement du boulevard périphérique lui-même. Qui est pour vous la plus belle avenue de Paris, Oui, pour moi, je pense que ça deviendra la plus belle avenue de Paris. Ça ne l'est pas encore, maintenant qu'il y a le tribunal de grande instance, etc. Non, non. Du point de vue architecture, elle l'est. Du point de vue de son dispositif, si je puis dire, du point de vue de la mobilité, elle ne l'est pas encore. Par contre, si on fait le compte et le regard surtout des bâtiments qui sont bâtis le long du boulevard périphérique, il y a un nombre de chefs-d'oeuvre tout à fait significatifs. Je ne vois pas dans Paris de rues qui sont autant marquées. Il faut dire qu'elle fait 40 km, cette avenue. Donc, c'est quand même une avenue qui a une certaine dimension, mais qui a une dimension finalement assez compréhensible et compatible avec les grandes métropoles. Aujourd'hui, la métropole parisienne au sens large du terme, au sens géographique, pas au sens politique, c'est 12 millions d'habitants. Mexico, évidemment, ce n'est plus du double. Enfin, il y a des avenues qui font 40 km. Même chose à Séoul, etc. Donc, on trouve dans le développement métropolitain ce type de dimension finalement et le périphérique s'y prête merveilleusement bien. Ça reste plus agréable de se promener sur les Champs-Elysées. Vous êtes d'accord ? Pour l'instant. Vous pensez que ça va vraiment changer ? Je pense que ça va absolument changer. Je pense qu'il y a une transformation qui est en marche, qui est importante, qui se développe de façon relativement rapide. Évidemment, il faut la gérer politiquement, socialement, économiquement, mais cette transformation est en oeuvre, est en route, entre autres avec l'arrivée des Jeux olympiques, avec les grands équipements. Par exemple, le projet de l'hôpital Nord est une transformation très importante qui complète finalement le lien entre Paris et Saint-Denis à sa façon. Donc, des exemples comme celui-ci, on peut les... Comment dirais-je ? Les numériser et les organiser et ils transforment tout à fait le tissu urbain. Nous devenons métropolitains, nous sommes plus en ville. Le dernier projet urbain de Paris, c'était le projet de Seine-Rive-Gauche autour de la bibliothèque. Au-delà de ce projet, c'est-à-dire lorsque toute la Seine a été urbanisée d'est en ouest, eh bien, Paris est sorti de ses limites. Donc, le périphérique, ce sont les Champs-Elysées du Grand Paris et bientôt, ce sera l'icône de Paris, l'emblème de la capitale. Oui, oui, le périphérique nous nourrira et nous ravira ce qui ne le fait pas aujourd'hui. Donc, on a dit que vous aimiez cette architecture industrielle. Vous ne nous avez pas dit exactement ce que ça a provoqué comme émotion en vous, finalement, cette idée de l'usine ? Alors, l'idée de l'usine, c'est être disponible tout en étant précis. C'est-à-dire que l'usine offre des espaces qui sont des espaces que l'on peut, je dirais, modifier, transformer en fonction de ce que l'on a à produire. C'est-à-dire que nous, nous consommons beaucoup de volume lorsqu'on nous faisons des grandes maquettes. Il faut pouvoir bouger les tables, il faut pouvoir utiliser des mézanines, etc. Donc, cette capacité à transformer des surfaces de travail en d'autres espaces est très liée à l'industrie, au process. Et on ne le fait pas pour des questions de rentabilité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à louer des mètres carrés. On cherche, au contraire, à organiser nos mètres carrés et nos mètres cubes pour pouvoir accueillir, pour pouvoir créer des workshops. Et en particulier, lorsqu'on travaille à l'étranger, évidemment, nos clients étrangers, nos partenaires étrangers viennent à Paris, mais ils ne viennent pas pour deux heures. Ils viennent pour plusieurs jours. Donc, il y a cet échange permanent entre le lieu industriel et puis le processus de production. Et puis, l'autre élément qu'évoque l'industrie, c'est la précision. Ça, ça vous fascine ? Oui, ça me fascine et je trouve ça extrêmement reposant. Je trouve ça extraordinairement reposant de dessiner quelque chose et que ce détail, cet élément ou ces ensembles soient fabriqués avec le même soin, avec la même qualité que celles qui ont présidé à leur conception. et cette espèce d'équilibre entre le dessin à l'ordinateur aujourd'hui en trois dimensions et une chaîne de production qui va par des outils et des processus de, je dirais, eux aussi numérisés vont être en fil direct du point de vue entre la table à dessin et le bâtiment lui-même est quelque chose qui est extrêmement agréable. Ce n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans une phase intermédiaire. Nous avons plus de bugs entre nos dessins et le chantier qu'auparavant puisque, effectivement, il y a une perte d'une certaine façon de la qualité de la construction. Mais ceci va évoluer petit à petit puisque, de gré ou de force, nos amis des entreprises générales, nos grands groupes industriels qui sont en charge de la construction vont être petit à petit patrons d'usines et c'est eux qui vont gérer, effectivement, avec Google et Amazon la livraison de ces pièces parfaitement bien définies et les assembleront sur place. Donc, l'architecture de précision a de très beaux jours devant elle. En fait, vous semblez être quelqu'un, Dominique Perrault, qui dit oui à l'avenir et qui dit oui au futur. Vous n'avez pas l'air d'avoir peur de l'avenir. Comment ça se passe quand on est un architecte et qu'on pense à la manière dont on gardera les bâtiments qu'on construit dans 20 ou 30 ans ? Comment ça se passe dans votre tête ? Qu'est-ce que vous vous dites ? On ne se dit rien parce qu'on pense aux projets qui sont en cours, on pense aux réflexions qui sont menées, mais l'exposition de la bibliothèque sur la bibliothèque qui retrace ces 10 années de travail dans la bibliothèque elle-même. C'est un moment très particulier, c'est assez unique qu'un architecte présente le travail qui a été le processus de conception et de réalisation d'un bâtiment dans le bâtiment lui-même et de son vivant. Donc, il y a une dimension qui est extraordinairement émotionnelle et évidemment comme vous pouvez l'imaginer puisque chaque document lorsque vous le sortez ou vous le retrouvez vous passez deux heures à le contempler en vous souvenant du moment et de l'époque mais aussi il y a une dimension de travail sur l'oeuvre elle-même qui est tout à fait intéressante et ça permet d'opérer une critique un regard et ces critiques et ces regards vont être rassemblés dans une monographie qui va être publiée dans quelques semaines par les éditions X et qui va mettre en perspective ces documents qui sont des documents comme on cherche à le montrer dans l'exposition qui sont des documents qui célèbrent un passage entre le dessin à la main une fabrication assez artisanale des documents d'architecture vers la numérisation et la digitalisation. Alors comment justement vous dites que quand on travaille un bâtiment on travaille pour le présent mais forcément vous pensez à l'avenir comment faites-vous pour que votre bâtiment soit le moins démodé possible 20 ans 30 ans même 40 ans plus tard on me pose souvent la question du style le style Perrault c'est une question qui revient assez souvent il n'y a pas de style Perrault au sens du graphisme et au sens du design il y a une attitude Perrault on reconnait quand même vos bâtiments les uns par rapport aux autres oui parce qu'on utilise les matériaux pour ce qu'ils sont c'est à dire que dans chaque projet le métal joue le rôle de métal c'est à dire des éléments de structure le béton a cette dimension architectonique le bois est souvent pris en pleine feuille etc donc d'un point de vue tactile il y a un fil conducteur mais c'est surtout une attitude et c'est ce qui organise si je puis dire ces lieux et ces espaces en considérant qu'il n'y a pas de lieu maudit c'est à dire que quel que soit l'endroit où l'on va intervenir que cet endroit soit déjà au bord du périphérique par exemple au bord du périphérique mais aussi à Versailles donc le contraste peut être élevé il y a en fait un déjà là et ce déjà là qu'il soit comme dirais-je prestigieux ou bien à l'abandon est à considérer et est considérable en fait dans la réflexion urbaine architecturale et c'est pour cela que le paysage intervient en permanence dans tous ces projets il intervient de façon très variée il peut intervenir même de façon presque picturale puisqu'on a construit des logements à Lille où toutes les façades sont en verre émaillée avec une impression de nature et donc de peinture comme si c'était un paysage de campagne les reflets du ciel sont toujours très importants dans vos bâtiments vous les prenez toujours en compte c'est ça travailler avec le paysage oui c'est la lumière parce que la lumière est évidemment vitale dans notre vie mais dans l'architecture et la lumière a pris une importance encore plus grande puisque on développe cette notion d'épiderme j'allais dire presque de ce qu'on appelle petit à petit nous groundscape c'est à dire un travail qui cherche à ne pas nommer le underground le sous-sol la cour anglaise etc le groundscape c'est le paysage du sous-sol exactement c'est l'opposé du landscape c'est le paysage du sous-sol et puis on commence à imaginer un terme encore plus globalisant qu'on appellerait le sous-terrestre c'est à dire comme il y a l'extraterrestre on pense qu'il y a un sous-terrestre peut-être pour que les auditeurs comprennent bien cette notion de groundscape c'est par exemple quand à la bibliothèque nationale vous décidez que beaucoup des fonctions du bâtiment vont être enterrées mais que ce sera pas pour autant un sous-sol puisque vous creusez une forêt et que les fenêtres donnent sur cette forêt donc c'est à la fois le sous-sol mais en même temps c'est un paysage vous avez d'autres exemples de groundscape oui bien sûr puisque la bibliothèque est fondatrice de cette organisation qui s'inscrit dans le sol et qui si cette organisation se développait comme on a la possibilité de le faire aujourd'hui dans certains de nos projets pour devenir un réseau comme un espèce de système racinaire ça permet de créer en fait une activation de cette épaisseur du sol de cet épiderme de nos villes qui leur offre résilience mais aussi tout un ensemble de services à proximité étant entendu qu'il ne s'agit pas d'habiter dans le sous-sol c'est-à-dire on n'est pas dans un travail de ville sous la ville on est dans un travail d'un biotope qui créerait des racines à nos bâtiments et ce développement il opère dans tous les domaines par exemple Berlin piscine et vélodrome olympique un concours international qui est gagné presque en 93 donc un petit peu avant que la bibliothèque soit inaugurée par François Mitterrand un dispositif qui est un peu l'inverse c'est-à-dire que la bibliothèque l'architecture entoure le jardin à Berlin c'est plutôt un grand verger qui accueille en son centre deux formes une forme ronde et une forme rectangulaire incrustée dans le sol dans le sol pardon avec des volumes importants puisque ce sont des halls de sport il faut dire que le toit de cette forme ronde qui est évidemment le vélodrome et de cette forme rectangulaire qui est évidemment la piscine est exactement au niveau du sol ce qui fait que en effet ce sont des bâtiments dont le toit sont à la hauteur de l'herbe et on doit ne pas les voir j'imagine c'est ça l'idée vous avez planté des pommiers un petit peu tout autour plus exactement on les voit comme une surface d'eau d'une certaine façon il y a un projet qu'on a réalisé avant la bibliothèque qui était la transformation d'un petit château pour Usinor-Sassilor à l'époque comme un centre de conférence et on a posé ce château qui n'est pas un château merveilleux de par son architecture mais qui a la qualité d'être là au milieu d'un parc et on a posé ce château sur un disque de verre au niveau du sol et lorsqu'on arrive on a l'impression qu'il y a un bassin que ce château est posé comme une île au centre d'un plan d'eau à Berlin c'est un petit peu le même système c'est à dire qu'à Berlin il y a un travail avec du tissu métallique qui va créer un petit peu comme un petit clapot si on peut dire d'un plan d'eau et donc la lumière va se refléter dessus et on va avoir le sentiment sans que ça soit une évocation directe que c'est une surface d'eau alors parlons un peu Dominique Perrault de la manière dont vous travaillez comment ça se passe sur un projet quand vous commencez à réfléchir sur ce projet quelle est la première chose que vous faites en fait on mène plusieurs approches il y a il y a une réflexion que je mène qui quand je dis je j'insiste sur ce jeu parce que ça doit être personnel à un moment donné moi je fonctionne comme ça ça ne dure pas longtemps je partage très vite mais il y a un moment où je dois être seul c'est pas pour ça que je trouve pour autant mais il y a un moment qui est qui est en même temps extrêmement fort aussi bien dans le dans le je dirais dans l'émotion que d'une certaine angoisse d'une certaine façon mais qui qui est nécessaire pour mesurer un peu le la confrontation si je puis dire ou ce avec quoi on va dialoguer et c'est un moment important parce que si vous voulez lorsque je vais sur un site il y a une époque j'avais j'avais dit et je l'ai redit et je continue à le dire d'ailleurs que je ne vais jamais visiter le site ce qui n'est pas tout à fait vrai ce qui est vrai c'est que je ne vais pas visiter le site au départ au départ je travaille avec des cartes avec des photos avec le programme pourquoi ne pas aller voir le site parce que ça pose comme problème parce que le site est un acteur et il faut pouvoir lui parler enfin moi j'ai besoin d'avoir cet échange donc vous imaginez que vous avez un très beau site donc vous allez voir le site c'est tellement beau il ne faut rien faire ou bien vous allez voir un site totalement horrible vous revenez vous êtes désespéré donc la relation avec le site doit être une relation d'échange de confrontation et dans le sens d'un processus de création et donc je pense d'abord je visite ensuite et après se met en place à ce moment là un travail plutôt assez scientifique d'une certaine façon puisqu'on fait des hypothèses pas des scénarios mais des hypothèses et que l'on va tester soit en maquette soit en 3D aujourd'hui soit en dessin donc se met en place tout un faisceau d'expériences qui vont se croiser ou pas et qui vont être là partagés portés par une équipe mais petit à petit ce qui aura été senti perçu et établi dans la confrontation initiale va être nourri par ce processus de production architecturale est-ce que c'est également nourri par une documentation importante des lectures des recherches historiques peut-être ou philosophiques je ne sais pas qu'est-ce qui peut nourrir un projet tout nourrit un projet et avec le temps évidemment les regards les expériences les souvenirs se multiplient donc mais il crée un environnement en fait ce qui nourrit le plus un projet ce sont les autres projets c'est-à-dire que depuis que nous avons quitté l'hôtel industriel pour nous installer dans une autre usine effectivement dans le 11e arrondissement parce que votre agence était aussi au départ vous avez été rue du temps puis dans l'hôtel industriel que vous avez construit puis maintenant donc dans cette usine réhabilité exactement et donc dans ce changement de lieu ce retour en ville parce que l'hôtel industriel nous étions dans un vraiment au bord de Paris dans les infrastructures ce retour en ville nous a aussi fait réfléchir sur sur des développements ou plus exactement une organisation un peu plus arborescente dans le sens où nous développons de façon très très active des plateformes de recherche groundscape donc la question du sol en est une mais dans le cadre de l'atelier international du Grand Paris on a travaillé sur le vide on a travaillé aussi sur des notions de constellation c'est-à-dire modifiées par des systèmes de constellation avec des points qui sont des lieux de services d'accueil d'hébergement pour les 12 millions d'habitants de la métropole de façon à faire exploser les limites administratives et politiques du Grand Paris et avoir une lecture de la carte du Grand Paris par rapport à des besoins par rapport toujours à une notion de proximité c'est-à-dire que autant c'est absolument épuisant de se déplacer sur le territoire de la métropole pour aller vivre ici travailler là-bas ça nous fatigue mais ça fatigue la ville également et donc cette notion de proximité cette idée de se déplacer certes mais pas toujours et le moins souvent possible est quelque chose qui est très intéressant en termes pour s'établir pour s'inscrire pour vivre avec avec ses proches mais aussi vivre avec les autres donc cette dimension-là est une dimension que je trouve toujours intéressante à mettre en contrepoint des grands réseaux de transport des grandes aires métropolitaines les uns n'étant pas contradictoires avec les autres mais les uns équilibrant les autres et quand vous dites que chaque projet se nourrit du précédent peut-être que chaque projet est également une réponse au précédent en quoi est-ce que votre travail sur la réhabilitation de la poste en ce moment la grande poste du Louvre à Paris descend directement de votre travail sur la bibliothèque nationale de France par exemple ça paraît très différent c'est très différent c'est pour ça qu'il y a plusieurs plateformes donc lorsqu'on travaille sur la notion de faire avec on peut faire référence par exemple aux archives départementales de la Mayenne qui est un bâtiment qui fonctionne au regard et en écho d'un bâtiment du 19ème siècle on peut faire référence aussi au conseil général du département de la Meuse qui est une extension si je puis dire ou une transformation d'une école primaire à Bar-le-Duc on peut on peut faire référence évidemment à Versailles qui est dans un travail d'extension du château puisque le château pour le dire clairement et de façon tout à fait claire enfin tout à fait évidente le château était trop petit pour accueillir ces millions de visiteurs ils pouvaient les accueillir mais ils ne pouvaient pas se croiser pour ressortir après leur visite donc chaque fois il y a une relation à ce qui existe une transformation de ce qui existe dans le cadre de la bibliothèque ce qui existait c'était le vide et on s'est inspiré de ce grand vide qui était cette friche industrielle c'était même un vide très impressionnant c'était le plus grand vide de Paris et ça ça a dû vous faire peur à un moment donné de vous demander comment est-ce qu'on peut remplir un vide aussi grand comment est-ce qu'on peut faire un bâtiment qui ne soit pas trop du coup imposant sur cet espace là exactement c'est à dire que ça ne fait pas peur mais ça ça pose la question de la responsabilité c'est à dire que la bibliothèque c'est trois fois le volume du centre Georges Pompidou donc c'est un bâtiment énorme c'est presque un monstre du point de vue de sa dimension et de son volume et donc comment ce premier germe finalement ce premier élément de développement d'un grand quartier car là où il y avait une connivence et une intelligence partagée entre Jacques Chirac et François Mitterrand c'était bien à terme de bâtir l'un avec l'autre l'un avec le projet d'état la bibliothèque nationale et l'autre avec le développement d'un quartier de Paris et pas des moindres puisque c'est un quartier comme on l'évoquait tout à l'heure le long de la Seine de bâtir un nouveau quartier donc la responsabilité de l'architecte ça vous a fait peur cette responsabilité ? non c'est pas en ces termes là ça augmente si je puis dire la densité et l'intensité de la réflexion parce que il ne suffit pas de répondre à un programme qui est déjà un programme complexe d'une bibliothèque nationale et particulièrement spécifique il faut aussi que ce programme s'intègre dans une programmation urbaine ou tout au moins qu'il n'handicapent pas des programmations urbaines à venir qu'on ne connaît pas au moment où on crée le bâtiment lui-même donc c'est absolument passionnant du point de vue intellectuel c'est à dire que ce soit un bâtiment en étant qu'il ne soit pas vraiment un bâtiment afin qu'il y ait cette capacité et cette disponibilité pour traverser si je puis dire le temps au regard des deux décennies ou trois décennies aujourd'hui qui ont permis au quartier de se mettre en place et de ce point de vue là la bibliothèque apparaît et ne fait qu'apparaître comme étant le cœur du cœur du quartier l'espace public qui est à disposition et avec la passerelle qui a été réalisée qui figurait déjà au moment du concours au-dessus de la scène voilà ce qui est très intéressant et cette passerelle dès l'origine avait été pensée afin de relier le quartier de la rive gauche au quartier de la rive droite au grand jardin de Bercy et donc finalement on a là une espèce d'agrafe entre une grande esplanade piétonne une passerelle et un grand jardin sur l'autre rive c'est donc des espaces publics qui permettent de faire naître et générer finalement toute cette partie de l'Est parisien en ville mais alors ce projet de la très grande bibliothèque c'est tout de même un projet hors normes et notamment parce que le commanditaire c'est l'État mais c'était aussi un peu François Mitterrand lui-même il avait son idée tout de même sur ce qu'il fallait faire de cette bibliothèque je crois qu'il a même été jusqu'à suggérer de supprimer les passerelles qui devaient initialement quadriller le jardin enfin la forêt pour que la spiritualité du lieu soit davantage perceptible est-ce que vous pouvez nous raconter la relation que vous avez eue à ce moment-là avec celui qui était président de la République il faut situer François Mitterrand dans le cadre du deuxième septennat donc ce n'est pas le même François Mitterrand c'est-à-dire que dans le premier septennat il y a le lancement des grands travaux au pluriel dans le deuxième septennat il y a un projet qui est le projet de la bibliothèque nationale d'une nouvelle bibliothèque nationale avec un acquis extraordinaire au niveau de l'État au niveau de ceux qui dirigent ces grands établissements qui tirent les leçons et le fruit des expériences du premier septennat à l'époque la France ne fait pas lire de jalousie entre autres les Anglais mais ça c'est assez récurrent mais ne fait pas lire de jalousie les pouvoirs si je puis dire et les gouvernements étrangers car elle a cette capacité à générer des grands projets et un État avec des femmes et des hommes qui pilotent cet État et qui ont cette compétence cette clairvoyance aussi d'être capables de réaliser donc des grands bâtiments et des grands projets qui transforment les villes et en particulier Paris puisque les grands travaux sont surtout orientés sur la transformation de Paris donc c'est important à dire car François Mitterrand donne en fait et apporte une espèce de niveau exceptionnel d'exigence et de rayonnement à ces grands travaux et d'implication tout de même dans le projet parce qu'il vient vous voir régulièrement oui alors évidemment il s'implique il s'impliquait sur d'autres projets mais sur celui-ci particulièrement car c'est un projet dont il est proche c'est un projet aussi qui a un enjeu extraordinaire puisque lorsque le concours est lancé à peu près 5 millions de livres doivent traverser la Seine pour aller de Richelieu vers Tolbiac en fait très rapidement les décisions sont prises les choix sont pris pour que tout l'écrit traverse la Seine ce n'est plus 5 millions d'ouvrages mais environ 12 millions donc la bibliothèque s'inscrit justement dans ce passage que j'évoquais tout à l'heure je rappelle 1989 c'est l'année du mur de Berlin donc les territoires s'ouvrent les esprits comme les territoires s'élargissent et il y a donc un ancrage évidemment extrêmement fort du physique mais je vois que vous ne voulez pas nous raconter comment François Mitterrand venait vous voir dans votre agence et ce qu'il vous disait je vais y venir mais je pense que c'est important de comment dirais-je de montrer et de sentir l'importance de ce projet et ce qui est assez naturellement en conséquence c'est l'intérêt et le suivi du président qui est un homme qui effectivement est venu non seulement dans notre bureau mais évidemment sur le chantier lui-même je l'ai vu plus de 20 fois en 5 ans et je ne suis allé que 3 fois à l'Elysée donc il était présent sur les lieux de production et sa question permanente c'était construire réaliser un lieu d'études et il n'a jamais parlé de livres les livres c'était évident dans une bibliothèque il y a des livres donc les livres n'étaient pas le sujet en soi le sujet c'était que ces livres soient à disposition que les lecteurs puissent travailler ensemble qu'il y ait effectivement cette dimension un petit peu monastique que l'on évoquait tout à l'heure qui est la notion de lieu d'étude c'est à dire une dimension tactile une dimension sensorielle un lieu calme un lieu qui est refermé sur lui-même de façon à pouvoir être seul avec son ouvrage mais aujourd'hui évidemment ça va plus loin et la mise en place de la numérisation des ouvrages et de nombreux ouvrages de la bibliothèque permet d'avoir sur sa table non seulement l'ouvrage papier mais aussi évidemment son ordinateur et être en relation avec un réseau je dirais planétaire donc on est au-delà du livre mais on est quand même dans le lieu d'études et le succès de la bibliothèque aujourd'hui car le nombre de lecteurs augmente ce qui est quand même un élément très intéressant à noter les gens viennent lire ils viennent y travailler ils viennent s'y retrouver et en nombre de plus en plus important car il y a un lieu d'études alors je ne sais pas si on peut dire que vous avez collaboré avec François Mitterrand mais ça me fait tout de même une transition pour parler de la question des collaborations vous avez collaboré avec Daniel Buren par exemple sur le projet de l'île Séguin vous collaborez aussi évidemment avec les personnes qui travaillent avec vous dans votre agence je pense en particulier à Gaël Loriaux-Prévot qui est designer dans votre agence et qui a réalisé un certain nombre de choses avec vous depuis longtemps c'est quoi la collaboration comment est-ce qu'on travaille à deux prenons avec Daniel Buren l'exemple de l'île Séguin la collaboration c'est partager quelque chose donc c'est pas forcément commencer ensemble tout de suite mais c'est partager le processus le travail avec Daniel sur l'île Séguin est un travail plutôt de partage de conception nous avons fait d'autres choses avec lui importantes très beau travail à Innsbruck pour la transformation de l'hôtel de ville de Innsbruck où Daniel a réalisé entre autres une verrière tout à fait exceptionnelle mais il y a aussi Kogler comme autre artiste qui est intervenu Isa Gesken donc il y a donc ces interventions sont toutes liées à des échanges et aussi à des disponibilités qu'offrent ces projets qui sont souvent il faut le dire des projets publics Hôtel de ville l'île Séguin qui est un morceau de géographie et autres Kowalski qui a été notre première collaboration Piotr Kowalski qui a réalisé une grande aiguille devant l'école d'ingénieurs à Marne-la-Vallée à Champs-sur-Marne aiguille de 32 mètres de hauteur en inox sur un champ de lave et de basalte aiguille qui est parallèle à l'axe de la terre donc ces travaux le travail de ces artistes sont des travaux au pistoletto à Naples avec des grandes fresques à l'intérieur et à 40 mètres de profondeur dans le métro de la Piazza Garembaldi donc ce sont des partages de moments de lieux qui sont très forts mais qui sont marqués si je puis dire dans le temps et au regard d'un projet le travail avec Gaël Loria de Prévost est un travail qui s'inscrit dans la durée des projets puisqu'elle travaillait déjà par exemple sur la bibliothèque nationale dans les années 90 au début des années 90 mais la part de son travail est cette architecture intérieure c'est-à-dire et surtout le travail du mobilier c'est-à-dire que nous dessinons ensemble et surtout elle un mobilier qui est un mobilier par destination c'est-à-dire c'est un mobilier si on retournait la table ou si on retournait le projet on n'arriverait pas à ce qu'il tombe c'est un mobilier qui s'enracine dans l'architecture qui contrôle le travail des architectes avec la lumière avec tous les éléments les proportions des éléments que ce soit des lattes de parquet ou bien des tissus métalliques il y a donc il y a un partage qui est plus un partage je dirais d'architecture et dans un processus qui est un processus qui dure des années le travail avec les artistes est un travail qui est plus intense plus je dirais plus exceptionnel mais plus momentané et donc les collaborations elles sont diverses et c'est ce qui est ce qui est riche c'est à dire qu'il y a des moments il y a des durées il y a des lieux et c'est ce qui crée petit à petit la complexité mais aussi la richesse de ces architectures alors on s'approche Dominique Perrault tout doucement de la fin de cette masterclass et on va vous donner le traditionnel super pouvoir qu'on donne à nos invités ici qui est de pouvoir changer dans votre carrière quelque chose qu'est-ce que vous aimeriez changer quel bâtiment aimeriez-vous retoucher et dans quel sens c'est évidemment toujours une question complexe moi je je ne sais pas si j'aimerais retoucher quelque chose mais par exemple j'aimerais aller un peu à contre-courant même si c'est de de dispositifs qui se mettent en place même s'il faut les accepter et qu'ils sont nécessaires par exemple la cour européenne de justice la cour européenne de justice de luxembourg est un bâtiment tout à fait exceptionnel dans l'histoire des bâtiments européens puisque c'est le seul bâtiment qui s'est reconstruit sur lui-même depuis 30 ans donc on a commencé par un premier palais en métal ensuite les extensions du palais première extension deuxième extension les tours que vous avez évoqué tout à l'heure nous construisons actuellement une troisième tour c'est un bâtiment de 700 mètres de longueur il y a plusieurs milliers évidemment de personnes qui travaillent à l'intérieur c'est une cité une cité dont l'esprit et je dirais même l'âme consistait à s'ouvrir sur la ville s'ouvrir sur le quartier s'ouvrir sur le plateau européen puisque c'est une cour de justice où personne n'arrive menotté il n'y a pas de fourgon blindé qui rentre dans la cour de justice même s'il y a certainement des délits ceci dit cette cour était ouverte aujourd'hui pour des raisons de sécurité que l'on comprend et que l'on accepte évidemment et que l'on assume et bien nous sommes en train de faire un travail de séparation on est en train de développer un mur un mur avec des plantes avec du verre etc mais l'institution se replie sur elle-même donc ça c'est un regret pour vous c'est un regret mais c'est un regret que l'on peut développer sur d'autres partout c'est à dire qu'il y a une espèce de séparation extrêmement violente physique entre ces lieux qui sont des lieux emblématiques des lieux collectifs le fait d'être obligé de créer un mur de séparation sous la tour Eiffel pour qu'on soit protégé et évidemment un élément encore une fois que l'on accepte que l'on assume et qui est nécessaire mais on ne peut pas dire que l'on en soit extrêmement heureux on peut peut-être espérer que dans le futur on n'ait plus besoin ou moins besoin de se protéger de cette manière là est-ce qu'on progresse dans son art Dominique Perrault est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui vous êtes meilleur que quand vous avez commencé ou au moins dans vos premières années quand vous étiez dans cette agence de la rue du Temple qui vous a vu débuter ce qui est assez jubilatoire lorsqu'on vieillit parce que c'est quand même en ces termes qu'il faut poser les questions c'est la capacité de multiplier et de démultiplier les expériences et les projets et donc ce qui est très intéressant c'est de pouvoir petit à petit s'attaquer à des territoires s'attaquer à la transformation de ces territoires grâce et à cause de l'architecture et je dois dire que pour moi l'architecture n'a de raison que si elle transforme les lieux en d'autres lieux une nature en une autre nature un territoire en un autre territoire et ça c'est son pouvoir absolu mais c'est son pouvoir nécessaire Merci beaucoup Dominique Perrault pour cette masterclass enregistrée en public et je remercie au passage de public au centre Pompidou à l'occasion du festival conjoint France Culture Centre Pompidou Imagine Merci aux équipes de Beaubourg et merci évidemment aux équipes de France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada